Je sais que le reste du Canada ne considère pas que le froid qu'on a aujourd'hui est très important, mais il fait effacer froid quand même. En tout cas, je suis Larry Alford, le bibliothécaire principal de l'Université de Toronto. Et je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à ce sommet, organisé par l'Association des archivistes du Québec, entre autres, ainsi que l'Association des archivistes et le Conseil canadien des archives. Et puis, M. Wilson, qui est l'ancien bibliothécaire et archiviste du Canada également, Ian Wilson, qui participe à l'organisation. Et nous sommes très heureux d'avoir organisé ensemble ce sommet, de parrainer ce sommet. J'ai d'ailleurs déjeuné avec lui récemment pour l'organisation de ce sommet. et ça a été un plaisir. Donc, merci beaucoup. Vous êtes tous des invités spéciaux. Je ne peux pas tous vous présenter, mais je suis sûr que vous vous connaissez. Mais il y a deux personnes que je voudrais présenter. Mme Sonia Bata, qui est à droite. Si vous n'êtes pas allé au musée de la chaussure, le musée Bata, je vous invite à le faire parce que c'est un très beau musée. Et Jay Garfield, le président de Chac, qui est ici et qui sort, je crois que c'est la première fois qu'il sort après une chirurgie de la hanche. Donc, cette réunion, ce sommet est diffusé en français et en anglais vers 28 endroits au pays. Donc, c'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue sur la webdiffusion également. C'est une première initiative pour la communauté des archivistes et des bibliothécaires pour parler de nouveau du système pour les archives. Le thème vers un nouveau modèle de gestion de la mémoire consignée au Canada, discussion nationale, régionale et en ligne. C'est le début d'une discussion nationale pour la communauté des archives en ce qui concerne le financement et les technologies numériques et la préservation de notre patrimoine numérique. C'est quelque chose qu'il faudra faire pour les générations à venir. Il y a des questions essentielles dont on devra débattre. Et je considère que le rôle et la mission des archives et des bibliothèques est de préserver le passé et les documents historiques. Je crois que c'est une des choses les plus importantes qu'une génération puisse faire pour une autre et pour les autres suivantes. Et je crois que nos arrière-arrière-petits-enfants nous jugeront sur la réussite ou l'échec que nous aurons eu pour préserver ces documents historiques. Notre présent, c'est leur passé. Et nous avons cette responsabilité pour qu'ils puissent comprendre leur passé. tous les actifs nationaux sont importants, mais les plus importants sont les archives. Il faut que l'on puisse en prendre en soin. Cela démontrera notre degré de civilisation. Il y a à peu près 15-16 ans, quand j'étais à l'Université de Caroline du Nord, nous avons commencé un projet numérique pour préserver, numériser en fait, certains fichiers pour documenter la période de l'esclavage aux États-Unis. Et dans certains cas, nous avons vu qu'il y avait pour certains livres seulement deux ou trois exemplaires des livres en question, mais nous avons réussi à trouver des exemplaires et d'autres exemplaires de textes en Europe et sur d'autres continents et à numériser tous ces exemplaires. Et je dois dire qu'il y a beaucoup d'Afro-Américains qui n'avaient pas eu la possibilité de lire les lettres que nous avons numérisées, les lettres de leurs ancêtres. Et ils ont pu le faire grâce à la numérisation. Donc je crois qu'il est important que ces archives puissent être aussi accessibles que possible. C'est important. Nous vivons dans une période excitante où l'on peut ouvrir l'accès à ces trésors et c'est pour cela qu'il faut les préserver. C'est vrai que numériser certains documents, certains livres, ça peut les exposer à certains risques si on manipule d'une mauvaise manière certains documents et certains livres. Mais je crois qu'il faut donc faire une analyse au cas par cas du document. Il faut respecter ces documents et trouver des manières d'ouvrir les archives et les bibliothèques au plus grand monde possible. Nous travaillons avec les bibliothèques de l'Université de Toronto qui sont ouvertes au monde entier. Et j'espère... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, dit l'orateur. Je vais prendre un peu d'eau. Je suis sûr que nous allons pouvoir développer les capacités pour numériser les archives et les documents en collaboration avec les bibliothèques au Canada. Nous pourrons ouvrir nos collections archivistiques comme nous avons pu le faire avec certains documents, déjà. Les bibliothèques de l'Université de Toronto ont une collection énorme et remarquable. Elles ont une riche histoire de préservation des documents. Nous avons des archives de tous genres, y compris des archives sur différents médias. Et nous avons travaillé pour établir des partenariats qui vont nous permettre de numériser beaucoup de ces trésors. Et en tant que bibliothécaire, en tant qu'archiviste, nous devons travailler ensemble pour arriver à cela. Donc je crois que c'est très bien que nous puissions ouvrir ce dialogue ici à l'Université de Toronto. Je suis ravi que les bibliothèques de l'Université de Toronto commanditent cet événement. C'est particulièrement important pour nous. C'est une période très emballante pour notre communauté. Une communauté dédiée, dévouée que celle des bibliothécaires, des archivistes. Je voudrais remercier tous les commanditaires et tous les partenaires qui ont permis l'organisation de cet événement et remercier Ian Wilson pour son leadership, sa vision qui nous a rassemblés aujourd'hui. Et je voudrais vous remercier tous aussi d'être venus ici, y compris ceux qui nous regardent par webdiffusion. Avant de donner la parole aux orateurs, je voudrais le présenter. Je viens de le rencontrer, le docteur THP Simons de Trent University. Il est associé au développement des études canadiennes. il est auteur de se connaître le rapport de la commission sur les études canadiennes selon lequel les archives constituent la base des études canadiennes. Il a dit que les archives canadiennes sont la base des études canadiennes. Les études canadiennes dépendent de la préservation et du développement des ressources archivistiques du Canada. Il est le président de notre sommet aujourd'hui et je vous demande de souhaiter la bienvenue à M. le docteur THP Simons. En fait, il va rester là où il est et je pense que son micro va fonctionner.